Vous êtes intervenu sur la proximité que peut avoir la société civile avec certains pratiques politiques et effectivement la société civile est souvent perçue comme au mieux un opérateur ou un prestataire et parfois comme un adversaire des pouvoirs en place des autorités politiques et des autorités publiques dans les pays en développement et de manière générale dans tous les états. Comment la société civile peut modifier son action, modifier son engagement et comment les états de leur côté peuvent développer des nouvelles manières de faire pour justement sortir de ce hiatus, de cette confrontation et rentrer vraiment dans un rapport partenarial. Merci. Ma question s'adresse à M. Dominique Delpueck. J'ai bien compris que la francophonie intervenait dans le processus démocratique au niveau des élections, mais moi je viens de la Guinée-Colatrie, nous savons que depuis 60 ans que les élections se déroulent. Est-ce que ce ne serait pas un traitement purement symptomatique ? Est-ce que la francophonie intervient en amont, dans l'accompagnement des partis politiques, au niveau sociologique, pour que le processus soit vraiment respecté ? Parce que le problème c'est ça, c'est comme un RDC. Le gagnant n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui a la bonne astuce ou les manœuvres. Est-ce qu'il y a une attitude préventive par rapport au déroulement des élections ? Parce qu'on sait que lors des élections, comme dit M. Bagot, on n'organise pas les élections pour les pères. Et ma seconde question s'adresse à Mme Capitaine. On insiste souvent à ces échecs en Afrique de la société civile et parfois quand elle est associée au pouvoir, elle perd de vue ses convictions. Quels sont les bénéfices, valables sociologiques à l'installation de la démocratie en fait ? C'est peut-être un peu hors sujet, mais sur le plan sociologique, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, depuis les indépendances, à installer cette démocratie qui, comme vous l'avez dit, n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour un développement ? Bonjour, Pascal Hérode, Opinion. J'ai une question pour Mme Capitaine. Je voulais savoir si, à la lumière de la lecture qu'a fait l'expérience burkinabée, elle voit le phénomène de révolution populaire ou de changement de régime pouvoir s'accomplir ailleurs en Afrique de l'Ouest ou Centrale, alors qu'on a vu qu'un certain nombre de régimes, après l'expérience burkinabée, ont eu tendance à verrouiller les systèmes d'information, réseaux sociaux en temps d'élection et d'encadrement ou de très forte pression sur les sociétés civiles et sur la jeunesse en temps d'élection. Et j'ai une autre question pour M. le représentant de la francophonie. Je voulais savoir, on est en pleine réflexion sur ce que va devenir l'OIF, avec le prochain sommet en perspective. Est-ce que la composante paix, sécurité, réflexion électorale va rester aussi forte ? Et que répondez-vous aux différentes critiques qui ont été adressées à l'OIF ces dernières années, notamment sur la Guinée, sur le bali, de processus d'observation qui n'étaient pas complètement accomplis ou de validation de listes qu'il essaie à désirer ? Et ma question s'adresse presque à tous les jurateurs qui les aient choisis d'intervenir sur la diaspora ou sur la société civile. Les pays africains sont colonisés en majorité par l'Europe ou l'Amérique et autres continents. Vos développements auraient pu procéder par l'enseignement, par l'exemple, puisque vos pays ont également des diasporas et des sociétés civils pour nous permettre de voir quel est l'impact positif de vos diasporas, la diaspora française, la diaspora anglaise, la diaspora au niveau de l'Union africaine, pour nous enseigner que voilà ce qui se passe de positif, c'est ce que vous aurez dû faire sur vous. Ce serait une idée de comparer pour nous enseigner par l'exemple, comme nous le faisons pour aider une idée, nous citons un auteur qui a déjà réfléchi sur la question. Merci. Je pense que la question de la proximité de la société civile avec le politique est une question relativement universelle. Elle existe partout et ces allers-retours entre ces différentes sphères s'observent de manière assez généralisée. Je crois que ce qui s'observe en tout cas sur le terrain, c'est qu'à partir des années 90, il y a eu une explosion du nombre d'associations en Afrique de l'Ouest, en Afrique de manière subsaharienne, notamment suite aux nouvelles politiques de financement international dont j'ai parlé, qui ont fortement encouragé à décentraliser l'Etat et à faire passer des services sociaux par des acteurs privés de type associatif. à un moment où beaucoup de fonctionnaires ont été renvoyés du fait des politiques de libéralisation qui avaient été demandées pour rationaliser les budgets étatiques. Ce qui fait que s'est développée une sphère extrêmement nourrie de gens très compétents, très connectés aussi avec les différents partenaires et qui se sont de manière massive engagée aussi dans cette troisième voie pour exister autrement. Et je pense que la particularité peut-être, c'est que de cette région-là, c'est qu'il manque des sphères de diversification pour que ces personnes-là justement existent autrement. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir politique reste très attractif parce qu'il manque aussi d'alternatives. l'espère économique se développe progressivement et il commence à changer les choses sur le terrain, mais ça reste encore un petit peu pas assez développé. Donc beaucoup continuent à investir beaucoup la branche associative pour pouvoir exister professionnellement, socialement et politiquement. Et je pense que c'est du fait un petit peu de cette évolution de long terme qui fait que cette proximité, ces allers-retours sont peut-être plus nombreux dans ces régions-là, qu'elles ne peuvent l'être ailleurs ou en Amérique latine. Les gens vont s'investir plus facilement dans le privé, etc. Un deuxième élément de réponse, c'est que vous parliez de comment faire et qu'on oublie peut-être les formes de partenariat. On constate qu'il y a une différence aussi entre les associations, certaines qui sont très bien représentées, on appelle les associations très extraverties. C'est-à-dire qu'elles sont un réseau de l'existence à l'international et dans l'international qui est très importante. Les gens qui ont circulé eux-mêmes entre différents continents pour leur propre formation, qui sont un peu de profil éduqués en ville, parlent plusieurs langues, notamment internationales, et qui du coup ont tendance aussi à capter le genre de financement qui peuvent exister. Et certaines associations, notamment du monde rural, qui sont beaucoup moins extraverties, qui ne peuvent pas forcément s'exprimer en anglais ou en français, qui ne sont pas capables non plus forcément de mener, d'écrire un projet de financement avec un répondant au cadre. Donc j'enseigne à l'Institut d'études de développement de la Sorboe, où nous formons les étudiants à écrire un projet de développement. C'est quelque chose d'assez... c'est des termes, c'est objectif premier, objectif secondaire, etc. Et beaucoup d'associations qui existent sur le terrain et qui, peut-être, auraient moins de possibilités ou moins d'envie de se mélanger finalement politique, sont un petit peu, du coup, pas dans les bons réseaux et n'existent pas beaucoup sur la photo en termes de société civile. Je pense que là, il y aurait quelque chose à faire pour être plus attentif aussi aux associations qui ne répondent pas au cadre typique du programme de développement international, mais qui, sur le terrain, sont relativement actifs et représentent un grand nombre de populations. Effectivement, ce sont souvent des associations qui existent en milieu rural et qui n'ont pas les capacités d'écrire un cycle de projets, etc. C'est un premier élément de réponse. Ensuite, est-ce que vous me demandez de me faire de la prospective un petit peu de m'entendre si l'insurrection populaire pourrait être redoublée ailleurs ou comment ? J'avoue que je ne pourrais pas donner le clic de réussite de l'insurrection populaire. Je souligne juste que la particularité du Burkina Faso est quand même à être d'un pays qui a été très fortement mobilisé, notamment des syndicats. Des syndicats qui sont extrêmement puissants depuis de très très longues années et donc une certaine habitude aussi à la mobilisation. Il y a eu aussi la révolution sankariste, dont je n'ai pas parlé, mais qui a constitué une référence morale et une source de mobilisation extrêmement forte dans les événements qui se sont passés. Et la figure de Thomas Sankara a symboliquement joué aussi un rôle dans les mobilisations qui ont pu avoir lieu. Et ce qui s'est passé, c'est que véritablement il y a eu une concordance de lutte à ce moment particulier de 2014, ce qui fait que beaucoup d'acteurs se sont retrouvés autour de cette nécessité de ne pas renouveler le mandat d'Ingles Compaoré. Et cette association de compétences politiques, d'hommes politiques, d'anciens du parti majoritaire qui ont joué aussi un rôle très important dans ce qui s'est passé. D'associations qui ont fait un travail remarquable de sensibilisation au niveau de la jeunesse. Je parlais du valet citoyen, mais effectivement, ils ont joué un rôle très très important dans la sensibilisation de la jeunesse urbaine. Plus des structures moins visibles, mais notamment des structures traditionnelles de pouvoir, qui ont aussi été très engagées politiques en compte sur ce renouvellement du mandat. Et c'est cette alliance qui fait que les tentatives de répression finalement n'ont pas réussi finalement aux clients alors qu'elles ont réussi de manière assez visible dans les autres continents. Voilà. Bien, donc je vais tenter de répondre d'une façon la plus honnête à vos deux questions. Une première des questions qui est technique. La propre phonie est-elle impliquée bien en amour ? Oui, mais vraiment bien en amour. Et c'est pas une façon, je dirais, tactique que de justifier ensuite un positionnement augmenté. Notre DOXA vraiment requiert de venir des mois voire des années à l'avance sur le terrain et d'élaborer autant que faire se peut les fameuses OGE, Organes de Gestion des élections, qui, tout particulièrement notre portement fait naturel, ce sont les commissions électorales, indépendantes, avec toutes les limites du terme, qui amènent ensuite un résultat de plus loin de l'honneur lors du jour des élections. Vous parliez de la RDC, on n'est pas arrivé le quart d'heure avant, voire la CEMU. Et les équipes de Gornay-Nanga ont été appliquées sur le métier RDC depuis deux ans au moins pour préparer l'élection le décembre 2018. Donc, l'attitude préventive, oui, par définition, tout ne se joue pas au moment T. Je vous ai parlé de mon point collectif de la réelle crise de l'observation électorale. Nous n'avons pas la prétention d'être des observateurs. Nous donnons au nom de ce travail à l'amont l'euge rougie pour vérifier justement l'amélioration ou la latence de certains problèmes sur le terrain électoral et nous tentons le plus objectivement possible d'en rendre compte de la communication publique ou des rapports. Après, permettez à celui que je suis encore pour quelques jours, à savoir personne impliqué dans les affaires de la francophonie pour l'affaire libérale, tenter d'être très objectif. On n'est pas dans un monde idéal. On se doit d'être un peu germésiens, on tend vers l'idéal, mais on est impliqué dans le réel, le plus complexe. Cette complexité, elle vient déjà presque de l'ADN de l'organisation. On travaille avec, quelque part, nos patrons, que ce sont les États et les gouvernements. Et donc, il y a cette relation assez paradoxale qui est d'aller, quelque part, auditer des gens qui sont des patrons. Un État membre ou un gouvernement membre de la francophonie, c'est un contributeur qui fabrique un secrétariat et qui nous regarde venir. Donc, on est en permanence en train d'osciller entre deux risques. Le risque de gêner ou, si je suis caricatural, le risque d'être dans le monde de l'idiotique. Donc, on a bien conscience de tout cela. On a bien conscience de tout cela. Et nous sommes, à chaque fois, sur une ligne de crête, très délicate, à faire vivre. Et ce n'est pas parce que c'est délicate qu'au final, le dernier joker sera d'être un bon speed up pour aller vers la société civile. On essaie d'être le plus rigoureux possible dans notre relationnel avec les États, dans une relation de partenariat, d'être le plus inclusif possible avec l'ensemble des acteurs qui nous sentent être nécessaires pour un rendez-vous électoral. Et c'est tout sauf simple. Sur la question que vous posez, monsieur, sur la réflexion sur l'avenir de l'OIF, ah oui, il est pleinement engagé. Et à titre personnel, moi, j'ai la porte depuis que j'ai franchi la porte de l'OIF. Parce que cette maison a du potentiel. Cette maison, également, peut être dans du réflexe. Et il est essentiel, à un certain moment, de faire un bon francophone, je dirais, un reset. On va faire un journalemento, excusez-moi. Ici, on est italieniste, on est mis au poids sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai dit, dans mon propos introductif, 30 ans, on roule sur deux jambes. Et puis, avec cette histoire de bambaco, la francophonie politique, ça nous oblige, et ça nous oblige encore. Et je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas refluer. Donc, permettez-moi de ne pas penser ou parler à la place de la nouvelle secrétaire générale de la nouvelle constitution. J'ai une petite conviction, c'est que ça va faire durer. À savoir, il y aura encore, toujours, une francophonie politique qui ira sur le terrain, de manière technique, de manière parfois plus politique, pour faire un futile. Maintenant, ça dépend comment ? Alors, on a un rendez-vous en 2020, au sommet de Tunis, sur le cinquantième anniversaire de l'organisation, et, bien évidemment, vous-même, les acteurs médiatiques, serez en droit de dire, de poser la question clé. A quoi ça sert tout ça ? Parce que beaucoup de gens, en le terme, se la posent. Beaucoup de gens, qui nous observent, se la posent. Mais comment on peut se la poser dans un contexte onusien, quand on gère les ONP, qu'on voit qu'on est plutôt dans une phase de plateau qu'à une phase ascendante ? Prenez encore à ce micro, une image de la figure exponentielle. Non, c'est tout le problème de notre ambition démocratique. Les heures difficiles, véhicules. Je pense que là, nous sommes dans un... Si on peut se recentrer sur le terrain africain et sur le terrain de l'Ouest, dans un moment charnière, c'est personnellement, depuis des moments politiques de grande intensité, que ce soit l'élection présidentielle de 2016 au Congo, au Gabon, le Cameroun en octobre 2018, le Mali au mois de mai, depuis Paris à l'ADC. Et puis on est très avisé sur les fractures que connaît l'espace francophone, l'Afrique francophone. Oui, la maturité politique de la société africaine, de la jeunesse africaine est là. Donc on fait face à quoi ? On fait face, non pas à un déficit démocratique dans les têtes, mais on fait face à un déficit de gouvernance. Et ce déficit de gouvernance est aujourd'hui crucial face aux enjeux, qui sont les enjeux démographiques, sécuritaires. J'avais des apartés avant de commencer cette réunion, parce que j'ai eu une expérience avant d'être sur le terrain africain à Naïti. Ma conclusion après quatre années de passer à Naïti, c'est qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus faire de politique. La politique la plus basique. Faire boire, faire manger, éduquer. Donc c'est à tout cela qu'on fait face avec nos outils, la francophonie politique, l'impulsivité de la société civile, mais l'instant plus large avec un centre, l'heure est très grave. Parce qu'on le voit bien, on est dans une Afrique de l'Ouest qui n'est pas monolithe, il y a une bande saérosarienne qui est en guerre, avec un effort national français majeur, une application de cinq acteurs locaux, le G5, avec l'appui de quelques grands mailleurs, d'acteurs étatiques européens. Voilà, c'est une idéologie qu'on a eu de guerre sur ces terrains. Donc on est à un moment où il faut casser certains narratifs. Il faut casser certains narratifs, déconstruire pour mieux reconstruire. Et l'OIEF, dans sa façon, est engagé dans cette veine. Donc il faudra lui togérer d'être plus ou moins dans le succès. Mais voilà, parce qu'encore une fois, nous sommes 88 aujourd'hui autour de la table, que c'est difficile de faire marcher un ensemble aussi divers. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, à tous les deux. Merci. Sur la question de la diaspora française, je suis là, monsieur, vous avez parlé de l'Afrique. Moi, je n'ai pas connu l'Afrique communisée. Ce n'est pas une réalité pour moi. J'ai toujours connu mon continent libre. Et au-delà de cela, quand on voit les fonds financiers de la diaspora, des diasporas africaines, je trouve que ces diasporas sont très inspirantes pour la diaspora française. C'est-à-dire que nous qui cherchons en permanence des fonds pour mettre en oeuvre une politique publique, si les fonds de la diaspora française pouvaient aussi être injectés en France, ça pourrait être une source de mise en oeuvre de la politique publique. Et en cela, les diasporas africaines sont très inspirantes pour nous. Alors, l'idée est aussi d'échanger des bonnes pratiques, puisque les diasporas, c'est un phénomène commun qui appartient à tous les autres. Nous avons aussi une organisation avec des Français d'étrangers représentés au Parlement. Nous avons 11 députés des Français d'étrangers. Nous avons des élus dans les consulats. Il y a toute une cellule d'animation avec le pied dorsé de ces Français-là. Donc voilà, il y a une organisation pour la défense des droits de ces populations-là à travers le monde. Ça, effectivement, on peut s'inspirer les uns et les autres sur des organisations. Mais en termes de fonds financiers, je trouve vos des phrases très intéressantes. Alors, moi, j'ai une question adressée à M. Moustapha Adiane, parce que je sais qu'il a beaucoup travaillé sur les questions de liberté publique en Guinée, sur les questions de la liberté de la presse. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai dit, le titre, « Société civil au cœur du processus démocratique en Afrique », je voudrais savoir, selon vous, je rappelle que vous avez écrit, vous avez commis un livre à ce sujet, comment la presse guinéenne se place d'une certaine façon entre ces deux entités, c'est-à-dire d'une part l'État, qui est en partie les financeurs de cette presse, mais aussi les organisations de la société civile, qui, dans un contexte de centralité des réseaux sociaux, de la presse de l'information, comment cette presse se positionne dans ce combat politique-là ? Est-ce qu'elle est un peu comme le disait par le gouvernement ? On sait comment ça se passe souvent. Ou est-ce qu'à contrario, de l'autre côté, elle est souvent de mèche politiquement, avec une frange de l'opposition ? Comment vous analysez cette place centrale de la presse ? Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, elle s'adresse à Mme Sylvie Capitain. Elle est un peu plus générale, parce que ce qui m'intéresse dans la société civile africaine, c'est surtout le... Moi, je suis aussi sociologue par ailleurs, je ne suis pas très important. L'idée, c'est sa caractérisation et sa spécificité par rapport à ce qui se passe sous d'autres horizons. Je m'explique. C'est-à-dire que la centralité de la société civile en Afrique est une réalité, parce que ce sont des entités qui pèsent beaucoup dans les luttes politiques. Et puisqu'on sait souvent que nous pâtissons de pesanteurs, souvent politiques, religieuses, ethniques, est-ce que, selon vous, il y a des process qui permettent, d'une certaine façon, de rendre cette société civile un peu moins perméable à ces sortes de considération-là ? Ou est-ce que vous pensez, par ailleurs, qu'on peut mobiliser, d'une certaine façon, ces spécificités-là, pour la rendre plus opérationnelle ? Je ne sais pas si cette question est un peu... Enfin, je ne sais pas si je vous fais comprendre. Voilà. Parce que je réfléchis en même temps. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut sortir un peu de nos pesanteurs culturels, ethniques, dans un pays, par exemple, comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire, où les oppositions religieuses sont très fortes, comment une entité qui est censée être autonome, comment elle survit à tout ça ? Et puis, une dernière chose, et j'en ai terminé, ça, c'est vraiment un caprice, parce que j'en ai un peu moins qu'on écrive « Guinée-Conakry ». Notre pays s'appelle la République du Guinée, c'est pas « Guinée-Conakry ». Merci. J'ai au moins, peut-être, deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est à M. Dominique. La multiplication des structures dans le processus électoral, n'est-il pas une source du conflit ? Je m'explique. Avec toutes ces organisations, l'OIM, la francophonie, et souvent d'autres contextes des résultats, cela ne conduit pas, avec toutes ces multiplications de sources, dans le processus d'accompagnement pour une élection en Afrique. parce que souvent, c'est des acteurs qui ne parlent pas de la même chose. Chacun donne une appréciation différente de l'autre. Est-ce que cela n'est-il pas d'abord une source du conflit ? La multiplication des structures ou des organisations dans le processus électoral en Afrique ? C'est ma première question. Ma deuxième question, cela se pose au niveau de la diaspora. Cela fait une remarque. Si je prends dans le cas avec notre ami, vous savez qu'il parle de la diaspora. On sait souvent en Guinée que la diaspora est un peu crainte par rapport à l'intégration dans le processus de développement de nos différents pays. Je ne connais pas certains pays par rapport au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais je sais qu'en Guinée, souvent la diaspora intellectuelle qu'on peut s'attendre a des difficultés de s'intégrer dans la gouvernance. Qu'en pensez-vous de cela ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons être accompagnés aussi par nos autres ou là où on a fait des formations, qu'on a des diplômes de compétences. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que la diaspora puisse avoir de facilité d'intégration à la participation de la source publique dans nos différents pays ? Au retour. Merci. Moi, je trouve que ce terme, on devrait un peu plus la développer parce que c'est un terme qui est très, très important pour nous. Moi, je vais dire pour nous les Guinéens parce que je suis d'origine guinéenne et que je fais partir de ce terme diaspora. Et j'aimerais savoir tous les projets qui ont été mis pour nous, pour les ressortissants de la Guinée qui sont, nous sommes de diaspora. et qu'on n'arrive pas aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on n'arrive pas encore à s'en sortir avec ce terme et qu'on n'arrive pas à nous accepter et qu'on n'arrive pas à mettre des choses plus poussées dans ce domaine pour pouvoir nous aider parce qu'on est comme... Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, il y a le terme diaspora français, mais il y a le terme diaspora aussi guinéenne. Les Guinéens en donnent, mais les Français aussi qui partent de l'Afrique qui sont des diasporas aussi. et comment ça se fait-il qu'eux, ils y arrivent dans beaucoup de choses et que nous, depuis le temps que nous sommes des diasporas et qu'on essaie, avec ce terme, d'évoluer beaucoup plus et qu'on n'arrive pas et qu'on ne nous accepte pas et que moi, je vois ici que c'est pas beaucoup plus poussé et on n'en parle pas beaucoup, on en parle, mais c'est juste pour parler, mais les paroles ne correspondent pas entre de ce qu'on dit et de ce qu'il y a à la réalité quand on est face et quand on arrive au pays. Ça, c'est une première question. Je voudrais poser la question à madame Cori... Excusez-moi. Sylvie. Sylvie. Vous avez parlé de la jeunesse des enfants de l'Afrique. J'ai bien entendu, et en plus avec les difficultés que nous, on en a en Guinée. Et j'aimerais vous poser une question. Si vous avez été en Guinée, est-ce que... Quelles sont... La vision que vous avez, si vous avez été en Guinée, pas seulement qu'en Guinée, parce que moi, je connais beaucoup de pays, d'autres aussi, africains. Quelles sont votre vision sur ces enfants, sur ces jeunesses qui sont aujourd'hui, qui se trouvent dans nos pays aujourd'hui, qui ne vont pas aujourd'hui à l'école correctement, que ces enfants-là se retrouvent dans les rues à vendre à leur âge, à un certain âge, parce que la société fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais qui ne sont pas organisées correctement. Et je parlerai aussi des femmes, parce que moi, je suis beaucoup plus militante des femmes. Et quelles sont votre vues sur les femmes aussi ? Sur les femmes de l'Afrique, de leur façon de travailler, de se battre, de contribuer, parce qu'on oublie aujourd'hui que les femmes contribuent beaucoup à l'Afrique, au développement de l'Afrique, et que ce n'est pas reconnu, et que c'est très peu dans la société. Et quelles sont ces choses ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à ce sujet-là, aujourd'hui ? Quelles sont votre vision sur ça à l'avenir, pour nous et pour les enfants ? Merci. Je disais tantôt que la diaspora est un creuset de compétences et d'apports financiers. Je me suis d'ailleurs un petit peu attardé sur le travail remarquable que M. D'Amené, qui a posé ma question à faire à propos, et comme il le fait d'ailleurs sur plusieurs sujets. Donc c'est une manière pour moi de réitérer que la diaspora n'est pas seulement un apporteur de capitaux, mais aussi un apporteur de connaissances, un apporteur d'informations, d'informations, et je voulais l'organiser dans ce sens. Maintenant, par rapport à sa question sur la place des médias entre la société civile et l'État, le problème en Afrique, très souvent, c'est qu'il y a dans l'espace public très peu de frontières entre les différentes structures. C'est-à-dire qu'un membre du gouvernement qui est débarqué aujourd'hui peut se retrouver dans la société civile demain pour juste payer une ONG pour pouvoir dire à tout point de vue que tout ce qui est fait est mauvais, pendant que quand il était là, tout n'était pas fait. Donc la société civile d'Inènes, je l'ai souvent dit sur les forums politiques dont je suis, que la société civile d'Inènes est très politisée. Et la politisation à hauteur du débat public ne permet pas d'atteindre les objectifs escomptés. parce que pour être en fait objectif, il faut se départir un peu du tout politique. Et en Guinée aujourd'hui, c'est cela le problème. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution des médias, de la position des médias entre les deux, je dirais que depuis 2010, les libertés publiques ont atteint un niveau vraiment extraordinaire en ce sens que non seulement le gouvernement permet aux différentes opinions de s'exprimer, mais aussi la dépénalisation par exemple des infractions de presse fait partie de ces efforts-là, la multiplication aussi par deux ou trois ou même quatre des financements aux médias privés est aussi un élément. Et de la même manière qu'il y a une politisation outrancière du débat public, de la même manière les médias se mettent soit du côté de l'État, soit du côté de l'opposition. En général, il y a des radios qui se disent privées qui ont été créées juste pour convoiter des postes qui aujourd'hui flattent les projets d'État, tout ce qui se fait dans l'État et tapent sur la société civile. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, ces mêmes médias se retournent contre la société civile et c'est comme ça que ça évolue. Les médias d'État, qui en général sont considérés comme des médias qui réleillent en fait, qui réleillent et qui justifient tout ce que l'État fait, même les choses les plus contestables, sont aujourd'hui des médias qui parfois dénoncent certaines choses. Donc il y a une certaine évolution et la place des médias a énormément évolué. Et les libertés publiques relatives aux médias sont aujourd'hui, je dirais, une réalité. Malgré que cela, je ne prétends pas... En fait, je ne suis pas un angeliste ou un catastrophiste. Je ne suis pas la théorie du tout. Tout est bon ou tout est mauvais, non. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais quelque part, j'ai été émerveillé de voir que les médias d'État sont aujourd'hui capables de critiquer certains faits de l'administration à la télévision nationale et tout, même si ce n'est pas totalement atteint. Certaines choses, oui, ça arrive. Les médias d'État critiquent parfois certains faits de certains fonctionnaires aussi, de certains gros fonctionnaires et la correction même de certains gros fonctionnaires de l'État à la justice, qu'ils soient condamnés ou pas, en sont des preuves. Voilà. Donc, pour la deuxième question, je n'ai pas pu étaler tout ce que j'avais fait dans mes recherches, mais les conditions de salaire et les conditions de travail auxquelles en général les cadres de la diaspora sont habitués créent une certaine réticence de ces cadres à retourner dans leurs pays pour travailler. Et effectivement, la méfiance dont vous parlez aussi est une réalité. Parce que quand vous venez, malgré tout ce que vous pouvez apporter, on vous fait des propositions qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général. et on regarde un petit peu, est-ce qu'on est capable de vous cadrer et de vous orienter comme on veut ? Est-ce qu'on peut vous faire faire des campagnes politiques au moment des élections, même si vous n'êtes pas de cette obédience politique ? Donc, il y a autant de considérations. Toutes ces réalités font que les cadres de la diaspora ont du mal très souvent à rentrer. Mais moi, dans mes propositions, je me suis... En fait, je me dis que les gouvernements hauts aussi, les gouvernements des États hauts pouvaient faire aussi mieux, parce qu'il y a des projets de développement qui sont financés par la coopération bilatérale ou la coopération multilatérale, mais en général, les cadres de la diaspora qui postulent pour être des représentants ou des directeurs généraux, etc. Ils ne passent pas en général. Pourquoi ? Pourtant, nous avons étudié dans les mêmes écoles que, voilà, ceux qui vont, les occidentaux qui vont comme représentants résidents de tels et tels. Donc, même quand vous avez la nationalité, vous postulez pour être le représentant résident d'une institution ou d'un projet ou d'un programme, c'est difficile. C'est extrêmement difficile et c'est extrêmement rare. Alors, je vais d'ailleurs, à partir de ce colloque-là, je me suis fait la promesse de faire des recherches à propos de cela, de voir sur le terrain en Afrique dans combien de pays, dans quels sont les programmes ou les projets qui sont chapeautés par des cadres de la diaspora. Donc, il faudrait que les gouvernements occidentaux fassent confiance à cette diaspora pour leur confier des responsabilités plus grandes. Et quelque part, ça changerait plus de choses sur le terrain parce que, non seulement cette diaspora a acquis la même formation que les occidentaux qui vont être à cette place-là, mais aussi ils ont l'avantage de la connaissance du terrain et certainement l'amour du terrain et la volonté de retourner changer les choses dans leur pays. J'ai en face de moi plein de cadres que je connais d'une manière ou d'une autre. L'éminent docteur qui a parlé avec une très grande modestie, docteur Abbas, c'est un neurologue. J'ai eu l'occasion de le voir sur TV5, mais son intervention sur des problèmes extrêmement complexes qui ne sont même pas pris en charge de ce nom comme ça se doit était magistral. Mais quand il y a un projet qui est orienté dans la résolution de ce genre de situation, docteur Abbas va postuler et puis un autre médecin occidental va postuler. Ce n'est pas lui qui va passer. Pourtant, lui, il connaît non seulement, il a la même formation scientifique, mais aussi il connaît le terrain et il connaît les éventuelles résistances qui peuvent se poser à les éventuels problèmes qui ne soient pas forcément prévisibles sur le plan scientifique. Je disais le cas du docteur Dambélé aussi, qui est un éminent sociologue. Le monsieur a voté et il s'est dit qu'il commence et voilà, il sort de l'ENA du Canada. Donc voilà, autant d'exemples et je sais qu'il y en a plein ici dans cette salle. Donc moi, je voudrais justement interpeller les gouvernements et les institutions internationales à responsabiliser les cadres de cette diaspora. Et ça, au-delà des mots, au-delà de ce que nous disons ici, permettra de donner une leçon au gouvernement dans nos pays. Je vous remercie. Juste pour tout coup, sur la question que vous me posiez par rapport aux pesanteurs culturels et culturels par rapport à la démocratie. Moi, j'aurais peut-être une autre approche. Je ne pense pas que l'identité culturelle soit intrinsèquement contre la démocratie ou les processus politiques de démocratisation. L'association n'est pas la seule voie possible de participation à la vie publique. Et je crois que ce n'est pas l'identité culturelle qui peut provoquer véritablement des conflits, mais c'est avant tout, évidemment, les inégalités et la pauvreté qui, du coup, va rigidifier ces identifications. Mais aujourd'hui, dans l'Afrique contemporaine, je pense que l'identité culturelle est une manière de se construire au monde et de se construire aux autres. Et au-delà, la pratique est de très, très nombreuses années, avec des paroutés à plaisanteries où, justement, on rit de cette appartenance ethnique pour faire, justement, un lien avec d'autres ethniques. Mais c'est aujourd'hui les dangers et la pauvreté et les inégalités qui provoquent ces durcissements qui n'avaient jamais été observés au Burkina jusqu'à 13 ans. ... Très rapidement, sur la modification des structures de pouvoir, donc si je comprends bien votre question, je me situerai sur le tableau, sur le tableau interne et externe, qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui viennent de l'étranger, donc qui vivent l'Union européenne, l'Union africaine, une organisation sous-régionale, l'OIF, autour du table, régulièrement, pendant la semaine qu'ils possèdent le début du scrutin, ce n'est pas, à mon sens, contre-productif, bien au contraire. C'est plutôt un élément qui permettra de décanter, du mieux que cela puisse se faire, la parole pour le jour J. Je pars d'expérience pour avoir vécu, notamment, des moments de solidarité, de partenariat fort, notamment en Bali, et avec les moindres échelles, pour éviter les éclairs. Pour ce qui est du terrain local, sur le plan interne, le problème, ce n'est pas le nombre de structures, c'est la confusion des rôles. Et c'est ça, c'est là où on le permet. C'est qui fait quoi ? Si je prends l'exemple comme, en général, un grand de faille entre de la véritable indépendance et, derrière, parfois, fournir des structures indépendantes, une réelle main, même pas invisible, très visible, de la part des gouvernements. Donc, c'est là que se trouve, à mon avis, le plus grand mot dans un processus électoral. C'est la répartition des rôles. Et pour s'assurer de l'indépendance au processus, il faut que les structures dites indépendantes le soient réellement. Moi, je voudrais répondre à madame sur les questions de l'éducation et de la place des femmes dans la société civile. L'éducation, effectivement, on ne peut pas parler de démocratisation si le peuple n'est pas éduqué. Et la conférence de refinancement du partenariat mondial à Dakar l'année dernière a donné un véritable espoir parce qu'il y a eu des engagements très forts, justement, pour que ces financements arrivent. l'éducation pénalienne, c'est aussi un programme qui devrait permettre, justement, de prendre des dispositions parce que pendant des années, la Banque mondiale, par exemple, son objectif, c'était de faire de la quantité. C'est-à-dire qu'il fallait que tous les enfants soient scolarisés. Or, ça ne suffit pas. Il faut aussi la qualité. Il faut des enseignants formés. Il faut vraiment des réformes structurelles. Donc, ça, je pense que vous avez raison. C'est une partie très importante. Sur la place des femmes dans la société civile, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de place. Elles la prennent. Mais elles prennent aussi la place que les hommes leur laissent. Cette place est assez mince, parfois. Mais, de par mon expérience, par exemple, au Sénégal, j'ai travaillé avec une confédération syndicale et qui a un mouvement des femmes. Et beaucoup d'organisations, là, elles sont vraiment force de propositions. Elles sont des forces de changement, aussi. Et dans la plupart des programmes dans lesquels le SNIP-EP a pu participer, les femmes sont très présentes. Elles ont vraiment une conscience, je pense, peut-être particulière de l'intérêt général dont on parlait tout à l'heure. Et elles sont porteuses de programmes pour elles-mêmes, pour les femmes, pour les petites filles. La scolarisation des filles, c'est un vrai problème. Mais aussi pour la société dans son ensemble. Et l'effort qui reste aujourd'hui à accomplir, je pense, c'est qu'elles aient la possibilité de participer sans obstacle. Et là, je pense particulièrement à un problème culturel qui fait que certaines femmes ne sont pas autorisées à s'engager comme elles le voudraient. Et lorsque cet obstacle-là sera levé, je pense que vraiment, là, elles pourront prendre toute leur place. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la première partie. Je vous invite à faire une pause café.